Mesdames et Messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui du mardi 1er octobre 2019 avec le président Abdel Fattah Sissi, qui s'est réuni avec le ministre de l'Enseignement supérieur Khaled Abdel Ghaffar, la ministre de la Santé, pour passer en revue plusieurs dossiers locaux. Pour sa part, le premier ministre Dr. Moustapha Madbouli tient une réunion sur l'initiative d'une vie digne, lancée par le chef de l'État Abdel Fattah Sissi, dans le but d'élever le niveau de vie des citoyens et également de développer les villages les plus pauvres. Plus de détails dans ce commentaire signé Mouaroua Arafa et Chahinez Ismail. Le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni avec le ministre de l'Enseignement supérieur Khaled Abdel Ghaffar. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Roudi, l'entretien a porté sur les efforts déployés par le gouvernement en vue de développer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Égypte. Le chef de l'État a examiné avec Abdel Ghaffar les derniers développements concernant la construction de nouvelles universités dans les différents gouvernorats. Le chef de l'État a passé en revue les débuts des études dans les nouvelles universités technologiques dans le Nouveau Caire, à Kouisna et à Ben Isouif. Le président Sissi a donné ses directives pour poursuivre l'exécution des projets nationaux dans le domaine de l'éducation supérieure selon les critères techniques internationaux. Le chef de l'État s'est également entretenu avec les ministres de la Santé. Lors de la rencontre avec Dr Hannah Zayed, le chef de l'État a passé en revue la stratégie du ministère, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour la mise en application du système d'assurance médicale global au gouverneur Adepor Saïd. Selon le porte-parole de l'ambassadeur Bassam Radi, les derniers développements de l'initiative présidentielle concernant le traitement de millions des citoyens africains de les parties du virus C ont été discutés. Pour sa part, le premier ministre Dr Moustapha Madbouli tient une réunion sur l'initiative d'une vie digne, lancée par le chef de l'État, Abdel Fattahississi, dont le but est d'élever le niveau de vie des citoyens et de développer les villages les plus pauvres. M. Madbouli a affirmé lors de la réunion que 500 millions de livres égyptiennes étaient consacrés aux résidents des villages les plus démunis sous forme de micro-crédits. Le chef du cabinet a assuré que cette initiative est actuellement à la tête des priorités de l'agenda du gouvernement. Le président Abdel Fattahississi a indiqué qu'il suit lui-même toutes les mesures entreprises pour assurer la subvention aux citoyens à revenus limités. Le président Abdel Fattahississi a également pressé de poursuivre la mise en application de la stratégie du ministère des Waqf pour lutter contre l'extrémisme et propager l'islam réel basé sur la modernisation et la tolérance. Il s'y a en autre tenue une réunion avec le premier ministre Dr Moustapha Madbouli, les ministres des Antiquités, du Tourisme, de l'Habitat, des Services et des Agglomérations Urbaines, ainsi qu'avec l'assistance du président pour l'autorité de génie militaire. Le point avec Marwa Arafah et Chehinez Ismail. Le président Abdel Fattahississi a indiqué qu'il comprend la position des citoyens affectés par les dernières mesures, menant à les exclure du système de cartes d'approvisionnement. Le président a écrit sur son compte de Facebook qu'il suit lui-même toutes les mesures entreprises pour assurer la subvention aux citoyens à revenus limités. Il a également rassuré les citoyens que le gouvernement est bien engagé à prendre toutes mesures nécessaires pour préserver leurs droits. Le président Sisi a également pressé de poursuivre la mise en application de la stratégie du ministère des Waqf pour lutter contre l'extrémisme et propager l'islam réel basé sur la modération et la tolérance. Lors d'une réunion avec le premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre des Waqf, Dr Mohamed Moukhtar Gouma, le président Sisi a débattu des efforts du ministère des Waqf dans les domaines de la prédiction, de la traduction et de la publication des ouvrages religieux, outre la formation des imams. Le chef de l'État a d'autre part donné ses directives pour présenter une formation convenable aux imams et améliorer leurs compétences, notamment pour interagir sur les réseaux sociaux et les médias. Il a également ordonné d'améliorer les conditions de vue et les salaires des imams en exploitant de manière optimale les ressources du ministère des Waqf. Sisi a en outre tenu une réunion avec le premier ministre Dr Moustapha Madbouli, les ministres des Antiquités, du Tourisme, de l'Habitat, des services et des agglomérations urbaines avec l'assistance du président pour l'autorité de génie militaire. Au cours de la réunion, le président a ordonné de respecter le calendrier de la construction du Grand Musée de l'Égypte tout en respectant les normes mondiales de qualité. D'autre part, la ministre du Tourisme a débattu de la mise en exécution du programme de la réforme structurelle du secteur du tourisme qui targue de l'accroissement de la compétitivité du secteur. Au tournoi au studio, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne le Dr Mohamed Nassr, cardiologue, qui va nous jeter la lumière sur l'entretien entre le président Abdel Fattah Sisi et la ministre de la Santé, Hela Zayed. Bonjour, Dr Mohamed Nassr. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien. Je fais la grillaire, là, ça m'a plu beaucoup comme expression. T'es négo, mais t'es l'ignore en plus. Allô ? Oui, vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Je disais que j'étais la grillaire, là, c'était très bien. C'est comme expression, je trouvais ça très sympathique. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je suis très content de cette réunion parce que vous m'entendez, vous ? Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien, oui. Justement, hier, le président a sorti un décret présidentiel pour la restructuration de la pratique de la médecine en Égypte. Et qui correspond au plan de tous les candidats à l'ordre de la médecine. Parce qu'il va commencer à avoir une justice entre tous les étudiants, une justice dans la présentation dans les postes. Et ça, en soi, ça va relever le niveau de la pratique de la médecine. Il va y avoir un examen unique pour tous les étudiants en médecine. Il va les mettre en classement. en classement, qu'il a refait maître, il s'est présenté, il dit que je renforce dans nos internats, dans tous les étudiants. Et il a demandé à ce que dès lors que les étudiants se terminent, ils vont... C'est un décret présidentiel, c'est très important. Et ils se terminent, ils ne font pas tout de suite comme ça. Ils ne vont pas les lancer tout de suite à la campagne pour traiter les malades, etc. Non, pas du tout. Il va y avoir trois à quatre années d'internat pour qu'il soit bien formé. Et après, ils se produisent leur sexualité et tout. Donc, c'est un redressement du système de santé qui est de grande valeur. D'ailleurs, si vous produisez dans la campagne électorale que tous les candidats, sans exception de l'ordre, pour les élections de l'ordre de médecine qui aura lieu, et pas tous les vendredis ou les vendredis après, vous trouvez que tout le monde demande la même chose. Et que le seul que tout le président sort de ce décret-là, c'est une réponse aux besoins du système de santé. Oui, docteur Nasr, veuillez nous jeter la lumière sur l'initiative lancée par le président Abdel Fattah ici, intitulée « Une vie digne ». Comment la voyez-vous ? Écoutez, la chose, ça c'est un pas très important, parce que le fait que les gens ont besoin, moi, vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit « Vous pouvez mordre mon cœur, mais ne mordez pas mon marché de part ». Si vous améliorez le pouvoir d'achat des citoyens, si, en fait, des mesures, pour pouvoir assurer une meilleure santé, une meilleure éducation, moins de leçons particulières, moins de leçons particulières, bien organisées, à bas prix, pour augmenter les niveaux de ministère, des professeurs d'école aussi, et de donner à de l'aide pour les gens de l'Union, etc., tout ça, ça va fermer la porte à tous les provocateurs d'essayer, de laver le cerveau de jeunes. Non, moi, je crois qu'il y a, on commence à sentir un changement, un changement dans la façon d'appliquer la politique, et moi, je trouve ça, vraiment, je suis très content, je trouve ça très politique. Et de toute façon, nous, tous, on a besoin de calme, de paix et de sécurité pour pouvoir progresser. Il peut y avoir des choses à critiquer, on peut dire, on fait ceci, on fait cela, on change ça, on change ça, mais dans le cadre des institutions, selon les voies législatives et régulières, avec des discussions sages, respectueuses de part et d'autre, et je crois que nous sommes sur un point, je peux vous le dire, et je n'ai jamais dit ça, mais je crois que nous sommes sur un point. Oui. Docteur Mahamad Nans, cardiologue, nous vous remercions infiniment, et continuons notre programme midi au Caire avec la commission technique tripartite qui regroupe l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, et qui a débattu les suggestions régulant les étapes du remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance en Éthiopie. Les réunions du premier jour de la commission chargée d'examiner le mécanisme apte à superviser le fonctionnement du barrage ont conclu leurs travaux après que chaque partie eût présenté ses points de vue et expliqué son opinion sur ce sujet. La commission doit examiner à fond, dans les prochains jours, les propositions présentées dans le but d'aboutir à des recommandations qui seront soumises aux réunions des ministres et des ressources hydriques des trois pays vendredi et samedi prochains. Et on commence actuellement, mesdames et messieurs, notre volet économique par la Bourse. Les indices de la Bourse du Caire étaient mitigés hier sur fonds d'opération de vente menés par des institutions et des fonds d'investissement. Le capital du marché des entreprises cotées à la Bourse a perdu 1,3 milliard de livres égyptiennes clôturant à 715,4 milliards de livres égyptiennes. Le principal indice GX30 a chuté de 0,41% enregistrant 14 257 points. La Banque d'investissement européenne développe son partenariat avec l'Égypte. La ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Dr Saharnas, a prononcé hier un discours à l'ouverture de la 19e session de la conférence de la Banque européenne d'investissement dans la capitale libanaise, Beyrouth. Le vice-président de la BMI, Dario Scampettico, y était présent. Cette session se tient à deux ans de la précédente qui s'est déroulée au Caire, selon la ministre de l'Investissement, notant que ce rassemblement est d'une grande importance car il permet d'échanger autour des préoccupations communes d'ordre économique vis-à-vis du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Et sur le volet sportif figure le match retour des 16e de finale de la Ligue des champions africaines. Zamalik s'est qualifié hier à la phase de groupe de cette compétition après le retrait de l'équipe sénégalaise Generation Food, qui n'est pas arrivé au stade de Bourg-el-Arabe. Les Sénégalais avaient contesté la décision de Zamalik et de certains membres de la CAF qui ont décidé de déclarer le match de 24 heures et de le délocaliser à Alexandrie pour des raisons de sécurité. Le CAF a pour sa part décidé de se pencher sur les circonstances entourant le match, ajoutant qu'une décision est attendue avant le mercredi 9 octobre, jour du tirage au sort de la phase des groupes. Mesdames et Messieurs, avec cette nouvelle sportive, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Rendez-vous demain avec une autre équipe. Merci, très bonne journée. Au revoir.